Cette semaine nous parlerons de Samus. Elle est le personnage que je déteste le plus affronté du jeu et très franchement ça peut se comprendre. Aujourd'hui on va enfin apprendre à l'affronter, bienvenue dans Arrêtez de vous faire douiller. Avant de débuter, quoi que ce soit, j'aimerais que l'on évoque les différences entre Samus et Dark Samus. Tout d'abord, et c'est selon moi la plus grosse différence, Samus et Dark Samus ne tirent pas leurs projectiles à la même hauteur. Je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo sur le ledge trap de Samus, mais en gros, Dark Samus tire son char-shot de plus bas, ce qui signifie qu'elle touchera au ledge plus de personnages avec de gros hitbox comme par exemple Pikachu. C'est pas grand chose, mais c'est selon moi le seul facteur qui poussera votre adversaire à jouer Samus ou Dark Samus face à vous, car Dark Samus pourra avoir un léger avantage dans certains match-up. D'ailleurs, un autre avantage de Dark Samus, c'est qu'elle a une rôle légèrement plus rapide que Samus. Bon je vous rassure, la différence n'est pas énorme, seulement 3 frames, mais c'est toujours bon de le savoir. Mais du coup, vous risquez de me demander, pourquoi jouer Samus ? En fait, elle a un avantage principal, c'est que lorsque Samus effectue un saut en arrière, elle se recroque-vie et réduit légèrement sa hurtbox lui permettant d'éviter un peu plus d'attaque que Dark Samus. Clairement, je vais pas vous mentir, c'est de l'ordre du détail, et je me contenterai donc de parler de Samus pour le reste de la vidéo, même si c'est valable pour les deux personnages. Parmi les douilles à connaître, j'aimerais aborder le cas du up-bee. Si vous attendez trop longtemps au ledge, votre adversaire va pouvoir effectuer un up-bee depuis le stade et vous stage-spike sans que vous le voyez venir. Cela s'explique car la hitbox du up-bee commence de très bas et donc va vous toucher si jamais vous restez trop longtemps au ledge. Pour rester brièvement sur le up-bee, sachez que si vous êtes sur une plateforme et que l'attaque vous traverse de part en part, il a de grandes chances d'être shield-poke pour les plus chanceux, voire se faire shield-break pour les cas les plus rares. C'est quand même assez peu commun, mais c'est toujours bon de noter que vous n'avez qu'un rôle pour éviter ce genre de problème. Ah et oui, dernier truc, le up-bee, ça se di toujours out, toujours en fonction de où est-ce que vous vous situez au moment du dernier hit. Dans le cas contraire, vous risquez juste de mourir beaucoup plus tôt. Douille numéro 2, j'aimerais qu'on aborde le cas du donner, juste le donner. Déjà, c'est un move qui est clairement abusé, qui va pouvoir clore des stocks de plein de manières possibles, mais aussi et surtout, il est important de ne jamais edgeguard une Samus par le bas. Elles adorent placer leur donner en désavantage et ça viendra très souvent vos revers dans cette situation. Bref, laissez-la bourrer dans le vide et allez punir après coup. En parlant de move abusé, Samus dispose d'un excellent up-kill que je considère personnellement comme l'un des plus utiles du jeu. Déjà, au ledge, il tue tôt, en plus de couvrir une partie du haut ainsi que le bord pour tout frame, mais également, il pourra être utilisé sur le stade pour débuter un combo. Le up-tilt n'a aucun weak spot et vous mettra donc en stun assez longtemps pour que Samus puisse se permettre de faire un back-yard pour vous achever. Le move reste néanmoins assez laggy, donc si vous arrivez à la faire wiffée, ce sera free punish pour vous. La règle de survie numéro 1 face à Samus, c'est de bannir impérativement Yoshi's Story. Je ne vais même pas chercher à débattre dessus, je vous laisse un clip en fond pour juste vous montrer ce qui se passe quand vous lui laissez la prendre. Alors bien sûr, le up-er ce SDI, mais suivant le perso ou votre positionnement, ça peut ne pas marcher et vous vous ferez l'hadeur tranquillement. Bref, banné Yoshi. D'ailleurs, je vais en profiter pour parler brièvement des maps. Samus n'a pas vraiment de mauvaises maps, mais si vous pouvez éviter Smashville ou Hollow Bastion, c'est mieux pour vous. A la plage, vous conseillerez de choisir des maps comme Town & City, Lylat ou BF si jamais vous ou votre perso s'y sent bien dessus. De manière générale, les joueurs de Samus privilégieront un ledge trap car c'est l'une des meilleures situations pour eux. Par contre, ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas edgeguard. Au contraire même. Samus dispose de son Zer qui peut aller vous chercher de très loin et peut vous pousser un peu plus dans la Blast Zone. C'est un coup qui est assez précis, donc peu fréquent en match, mais il vaut mieux en être averti. D'ailleurs, pour finir avec le Zer, sachez qu'à haut pourcent, Samus peut combo le Landing Zer into a Smash. Alors, ce n'est pas simple à placer non plus, mais ça peut surprendre surtout vu la puissance d'éjection. Samus reste un personnage extrêmement solide qui n'a pas vraiment besoin de douiller. En revanche, il existe plein de façons de la contrer et rien que ça mérite qu'on s'y attarde un peu. Suivant le design de votre personnage, il y a selon moi deux façons d'aborder le match-up. Soit vous êtes un personnage qui joue au corps à corps, soit vous êtes un personnage qui joue à distance. Si vous êtes dans le premier cas, vous devez abuser à fond de votre mobilité. Samus y gagne si vous restez immobile et au contraire sera embêtée si elle n'arrive pas à suivre vos approches. En revanche, si vous êtes dans le deuxième cas et que vous devez camper, eh bien, camper. Contrairement aux idées reçues, Samus n'est pas très bonne pour maintenir à distance et sachez qu'elle se fait facilement outcamp par beaucoup d'autres personnages. Sa mobilité l'empêche de rapidement approcher un adversaire qui abuserait de ses attaques à longue portée et c'est ce qui va rapidement la coincer et la forcer à commit. De manière générale, évitez de sauter face à Samus. Elle a d'excellents anti-air et vous serez rapidement dans l'assaut si elle voit cette habitude chez vous. Toutefois, sachez que Samus déteste passer trop de temps dans les airs. Autrement dit, soyez ambiguë et poussez-la à faire des attaques aériennes dans le vide car elles ont quand même pas mal de lag et vous serez dans une bonne situation pour With Punish. Bien sûr, pensez à varier vos approches, sinon ça deviendra trop évident pour votre adversaire. En parlant de désavantages, sachez qu'il y a une situation où Samus galère particulièrement, c'est quand elle se retrouve en juggle. En effet, quand il s'agit d'atterrir, Samus souffre de son caractère flottier et ne dispose pas de très bonne manière de land. Attention, je vous vois venir en parlant de sa bombinette, mais sachez que quand elle l'effectue, non seulement elle est dans le lag de son coup, mais en plus les bombinettes n'ont pas de hitbox pendant 11 frames. Autrement dit, si elle commence à faire sa zumba dans les airs, attaquez avec votre hitbox la plus large et maintenez-la au-dessus de vous. Il y a un réflexe que tout le monde a et qu'il va falloir tout de suite arrêter de faire. Lorsque Samus a son charge-shot de près, les gens se crispent et jouent de manière défensive. C'est dommage car c'est pourtant tout l'inverse qu'il faut faire. Déjà car si vous êtes mobile, vous êtes par définition plus dur à toucher, et aussi car vous allez lui mettre la pression, ce qui l'empêchera d'utiliser son charge-shot efficacement. Je rappelle quand même que l'attaque est plutôt laggy et encore plus si le move est chargé à fond. Bref, restez en mouvement et arrêtez de chiller sur le sol. D'ailleurs, pour vous couper totalement l'envie de le faire, sachez que Samus ne manque pas d'outil pour vous shield-break. Je ne vais pas tout exposer, mais sachez que la bombinette couplée au charge-shot, ça fait bien plus de dégâts que vous n'imaginez. Vous vous devez de passer derrière Samus. Attention, je ne parle pas de cross-up car je rappelle à tout le monde que son hubby existe, mais déjà ce hubby ne tape pas de loin et aussi c'est sa seule et unique option de défense on-shield. Là où je veux en venir, c'est que si vous passez dans le dos de Samus avec par exemple une roll-in, elle n'a plus rien d'efficace pour vous toucher et donc vous pourrez tirer parti si jamais elle tente de vous punir. Lorsque vous affrontez une Samus, partez toujours du principe que vous devez jouer à distance de son grab. De cette manière, vous serez loin de sa burst range et si jamais elle tente de vous grab, déjà c'est lent et c'est incommunité, mais surtout vous n'avez qu'à juste DI out pour éviter la plupart des follow-up. Le seul contre-exemple étant pour les heavy qui n'échapperont pas au donthrow back air, alors je leur conseille une DI in pour éviter le sweet spot. Il faut savoir sortir du lege-trap de Samus, c'est juste obligatoire. La banille n'est cependant pas toujours simple et prend en compte beaucoup de paramètres, c'est pourquoi j'ai dédié une vidéo que je vous mets en annotation et en description pour ceux que ça intéresse. Comme d'habitude, je ne rappelle que ce n'est pas parce que vous avez vu cette vidéo que vous allez pouvoir battre tous les Samus que vous croiserez en tournois. Le perso est diablement efficace dans plein de domaines, alors je vous recommande d'aller voir le Samus Korn pour aller souffrir du match-up tout seul. Un immense merci à Juker, Nenufar, Saura, Spectral, Yetsuo, Lula, Case, Angel et Dargy pour l'aide dans l'écriture de cette vidéo. J'espère très franchement que j'en ai oublié aucun, parce qu'il y a presque tout le Samus Korn qui est venu m'aider. Cet épisode est doré en avant terminé, j'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, je vous recommande de vous abonner à cette chaîne YouTube ainsi qu'à mon Twitter pour être sûr de ne rien louper des prochaines vidéos. Quant à moi, je pense que j'ai tout dit, je vous dis donc à la semaine prochaine pour un très gros tuto. Salut ! Sous-titrage ST' 501